On remarque tout de suite que la nuit dernière a été très sympa. Maintenant, ce sera le bon moment pour faire une pause et arrêter de chanter et danser. En attendant, on va découvrir comment tout a commencé. Ryan, réveille-toi tout de suite ! Et c'est pas encore une bague de Jack. C'est une offre que tu pourras parfuser. Et si on faisait une fête ? On mérite de se changer un peu les idées plutôt que de réviser et aller en cours tout le temps. Bonne idée ! Sauf que notre budget est égal à zéro. Mais est-ce que ça va les arrêter ? Pas du tout ! La fête au rappel est bien lieu. Lily et Jeanne ont aussi des problèmes d'argent. Mais à un autre niveau. Les filles ne savent tout simplement pas quoi faire de leur argent. Faire du shopping, c'est naze ! Voyager, ouais, c'est pas mon kiff. Et si on organisait une grande fête ? C'est une super idée ! Ce sera la meilleure fête de l'année. Pour commencer, il faut établir un plan. Les mecs et les filles ont fait une liste. Voyons voir quelle sera la meilleure fête. Leur portefeuille est quasiment vide. Du coup, Ryan et Jack vont dépenser aucun argent dans les invitations. Une simple pancarte suffira. Elle est très simple, sympa et très claire. Faut juste qu'ils crient assez fort pour que toute la fête soit au courant de leur fête. Venez tout le monde ! Vous êtes tous les bienvenus ! Jeanne et Lily n'ont pas non plus voulu envoyer d'invites. C'est trop fatiguant ! Pourquoi elles feraient ça de toute façon ? Elles peuvent tout simplement jeter de l'argent partout et inscrire le lieu et l'heure de la fête sur les billets. Leur événement ne passera pas inaperçu. Une invitation verte arrive dans les mains des garçons. Cette fête leur fera une grosse concurrence. Organiser la meilleure fête de l'année, c'est désormais une question de fierté. Mais on va voir ce que les filles préparent. Juste par curiosité. On doit bien s'habiller pour la fête. Sauf que j'ai même pas assez d'argent pour m'acheter un nouveau t-shirt. Des idées de Jack ? Mais ouais, on n'a qu'à échanger ! C'est logique ! Là, on parle ! C'est tout bidon ! Échange de fringues avec moi ! Regarde ! Et voilà ! Et les mecs sont prêts à s'éclater ! Ça va le faire ! Comment s'en sortent les filles riches ? Elles se font toutes les deux relookées. Jeanne est déjà dans le fauteuil de la styliste. Tu veux une tenue chic ? Pas de problème ! Sa styliste personnelle va s'occuper de tout. Et un peu de maquillage et de parfum va sublimer son look. Jeanne est trop contente ! Elle va briller de mille feux à cette fête ! Maintenant, c'est au tour de Lily. Elle veut de belles boucles et un maquillage éclatant. Ses désirs sont désordres ! Lily est vraiment contente ! Elle est magnifique ! La maquilleuse est aussi satisfaite. Les clients de riche, c'est toujours les meilleurs. Ce qu'il faut surtout à une fête chez les riches, c'est un agent de sécurité flippant. On prend la sécurité au sérieux. La seule chose qui manque, c'est un détecteur de mensonges. Bienvenue à la fête de Lily et Jeanne. Évidemment, elles sont autorisées à entrer sans être fouillées. Mais les autres invités n'auront pas d'excuses. Voilà Ryan et Jack. Les gars ont trop hâte d'aller à cette super fête. Mais il y a un problème. La videuse ne veut pas les laisser entrer. Ils ont l'air trop pauvres. Mais Lily donne l'ordre de laisser entrer les garçons. Ils se connaissent depuis la fac. Les garçons ont hâte d'avoir au moins un aperçu de ce que c'est de s'amuser quand on est riche. Il n'y a pas de dress code à la fête cheap. Les portes sont ouvertes à tout le monde. Tout ce qui t'attend à l'arrivée, c'est un câlin. Plus on est fou, plus on rit. Que font Lily et Jeanne ici ? Euh, elles ont dû se perdre. Ce genre de fête, c'est pas leur style. Mais Jack et Ryan promettent que leur fête sera géniale. On devrait peut-être juste entrer une minute. Juste pour voir ce que font les gens normaux. Allez, viens t'amuser ! La clé d'une fête réussie quand on a les moyens, c'est tout simple. Une grande salle avec assez d'espace pour la piste de danse. Et bien sûr, un bar pour prendre de délicieux cocktails. Plein de nourriture. Après tout, faire la fête, ça demande beaucoup d'énergie. Oublie pas d'ajouter une super déco, des éclairages et une touche d'effet spéciaux. Et quand tout est prêt, tu peux appeler tes invités. On s'ennuie jamais à la fête des riches. On va s'éclater ! La musique ne s'arrêtera pas avant le petit matin. Jack et Ryan s'éclatent à la fête des riches. Tu aurais cru que les boissons et la nourriture seraient gratos ? On peut boire et manger autant qu'on veut. C'est une soirée all-inclusive. Et pendant qu'on s'amuse à danser, personne ne te demandera combien d'argent t'as dans ton portefeuille. Sur la piste de danse, ça n'a aucune importance. Les types qui ont organisé une fête avec pratiquement pas d'argent n'ont pas le choix. Le canapé, ce sera notre seul meuble. Si on serre assez, il y aura assez de place pour tout le monde. Ajoute un éclairage basique. L'essentiel à cette fête, c'est pas les effets spéciaux, mais les gens qui y participent. Avec un accompagnement de guitare. C'est pas pour rien que Ryan a appris une centaine de chansons. On se sent trop bien ici ! Même Lily et Jeanne se plaisent à cette fête dans cet appartement cosy. On peut dire qu'ils savent faire la fête ! Lily et Jeanne ont même engagé un chef pour leur fête. Cette table est remplie de chefs-d'œuvre culinaires qui viennent de restaurants 5 étoiles. Pourquoi pas se régaler avec des huîtres, hein ? Et bien sûr, on discute de banalités lors d'un dîner aussi chic. Ryan et Jack ne restent pas à l'écart pour autant. Ils savent apporter des sujets intéressants à la conversation. Mais quand il s'agit de nourriture, il y a un petit souci. Ryan mange pas souvent de sushi. Et il se trouve que tenir ses baguettes dans les mains, c'est pas du gâteau. Les garçons n'ont pas passé le test de la nourriture chic. Les couverts, c'est pas un souci à la fête cheap. Il y a que de la malbouffe ! Et les burgers, les ailes de poulet et les nuggets, ça peut être mangé avec les doigts. Pourquoi s'embêter avec des fourchettes et des cuillères ? Jack convainc Lily de goûter un délicieux burger. Elle est pas sûre que ce soit bon. Elle en a jamais mangé avant. Mais Jeanne suit déjà l'avis de ses nouveaux amis. Et la voilà, en train de dévorer un gros burger. Lily va devoir suivre l'exemple de sa copine. Hum, mais c'est trop bon ! Et on peut parler de tout en mangeant un truc pareil. C'est le bon moment pour partager des histoires sympas. Les cocktails coulent en cascade à la fête des riches. Jeanne adore toujours montrer ce tour à tout le monde. C'est vraiment incroyable ! Tout comme cette fête super chic. Les filles mettent toute leur énergie pour impressionner leurs amis. C'est difficile d'imaginer avec quoi d'autres Lily et Jeanne vont pouvoir surprendre leurs invités. Les hôtes de la fête cheap y mettent du leurre aussi. Ryan et Jack ont aussi quelques tours spectaculaires en réserve. Comme une fontaine de soda. Waouh ! Levez vos verres ! L'important, c'est que ça plaise aux invités. Lily et Jeanne veulent pas partir. Y'a une super ambiance ! Et dire qu'elles voulaient juste passer une minute. Aucune fête de riches n'est complète sans guest. C'est le show que tous les invités attendent. Convaincre une star de chanter à une soirée privée, ça a été un vrai défi. Lily et Jeanne ont dépensé un mois d'argent de poche pour ce concert. Amusez-vous tous ! Allez, soyez pas timides ! Chaque invité a la possibilité en plus de chanter avec une vraie star. C'est comme du karaoké, mais au mieux. Danser avec une star, c'est super, c'est clair. Mais apparemment, Ryan était pas prêt pour ce genre d'exercice. Il est crevé le pauvre. On s'amuse aussi à la fête des petits pochers. Les tirs à la corde, c'est pas comme une célébrité. Mais c'est tout aussi marrant. Faire des compètes entre potes, ça a encore caché aucune fête. Et s'il y en a qui s'ennuient, tu peux trouver des jeux plus excitants. Qui a dit que jouer au chat était pour les enfants ? Essaye, c'est trop drôle ! Et oublie pas le Twister ! C'est un jeu qui transformera n'importe quelle soirée en une nuit illénielle. Tu peux jouer tout en faisant des étirements. Ah ouais, et il y a aussi le limbo ! On voit tout de suite que Ryan et Jack sont des pros pour organiser des fêtes. Et si on combinait le pouvoir de la fête des riches avec tout le fun de la fête des pauvres ? Je suis sûre que ça serait magique ! Toute la fête voudrait assister à cette fête. Ryan aura enfin la chance d'avoir son propre concert. Toute la ville entendrait ses chansons. De quoi un musicien en herbe pourrait rêver de mieux. Il n'y aura pas de videur avec un dress code nécessaire à la soirée. Tout le monde peut venir. Cette immense cour est totalement réservée aux invités. Pas de restrictions ou de règles strictes. Tout ce qui compte, c'est de s'éclater avec nos potes. Merci les copains, c'était génial ! Tu as aimé notre nouvelle vidéo sur les fêtes de pauvres et de riches ? À laquelle tu aimerais aller, toi ? Dis-nous tout dans tes commentaires ! Et n'oublie pas de liker cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne pas manquer nos nouveaux sketchs sur les fêtes sur Troum Troum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501